C'est fait, c'est officiel et là pour le coup c'est vraiment officiel. Ashraf Hakimi rejoint le Paris Saint-Germain jusqu'en 2026, 30 juin 2026 précisément. Il portera le numéro 2, l'ancien numéro de Thiago Silva. C'est signé et Paris là, Paris fait vraiment un très gros coup. Ashraf Hakimi est le nouveau latéral droit du Paris Saint-Germain. L'international marocain a officiellement signé son contrat de 5 ans avec le club de la capitale. Il débarque en provenance de l'Inter de Milan. C'est un énorme coup que le PSG vient de réussir pour lancer son mercato d'été. Alors que le poste de latéral droit est sujet à débat depuis l'arrivée de QSI, le club de la capitale vient probablement de mettre tout le monde d'accord en signant un joueur de classe mondiale. Parce que moi à droite, je ne vois pas mieux. Voilà, en la personne d'Ashraf Hakimi, l'international marocain de 22 ans qui vient de s'engager jusqu'en 2026 représente qui plus est aussi bien le présent que le futur. Voilà, donc le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer l'arrivée dans son effectif d'Ashraf Hakimi, le latéral droit marocain de 22 ans qui possède également la nationalité espagnole, a signé un contrat de 5 ans et est lié au club de la capitale jusqu'au 30 juin 2026, indique le communiqué publié par le Paris Saint-Germain. Pourtant, on a un moment pensé assister à un remake un peu gênant. Quand le PSG s'est penché à l'époque, on se rappelle du cas Serge Aurier, vous vous rendez compte qu'il y a deux mois, on nous expliquait, la presse plutôt expliquait, que Paris voulait faire revenir Serge Aurier et quelques mois plus tard, même quelques semaines plus tard, tu accueilles Ashraf Hakimi, une référence au poste de latéral droit. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle. 60 millions d'euros, le juste prix, finalement le marché a renversé la table et a offert une merveille opportunité à Paris. Dans la foulée d'un Scudetto historique avec l'Inter de Milan, dans une situation financière catastrophique, le club italien s'est vu obligé de se séparer de ses meilleurs éléments pour rassembler un total de 100 millions d'euros. Antonio Conte a quitté le navire le premier, Hakimi fait donc de même et il devrait être suivi d'autres grands noms. Mais pour l'heure, le Paris Saint-Germain s'offre un remplaçant de choix à Florenzi, dont l'option d'achat de 9 millions d'euros ne devrait pas être levée, avec un CV de premier ordre formé au Real Madrid, auteur de deux saisons abouties au Borussia Dortmund, puis d'une très belle confirmation à l'Inter, et qui fait des statistiques 7 buts et 11 passes décisives avec l'Inter de Milan la saison dernière. Le tout pour approximativement 60 millions d'euros, selon toute vraisemblance, avec peut-être des bonus, ce qui est loin d'être surpayé pour moi, si on jette un oeil aux achats, par exemple de Cancelo ou de Ben Shewell récemment, honnêtement Paris l'a fait une masterclass, alors on dit que Paris surpaye, 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 mais quand tu vois McGuire, quand tu vois Ben Shewell, bon Ben Shewell il a quand même gagné la Ligue des Champions avec Chelsea, bah voilà Paris pour moi, l'arrivée d'Ashraf Hakimi, c'est une affaire parfaite. Voilà, 60 millions d'euros, 22 ans, l'un des meilleurs latérales droits du monde, il peut jouer dans plusieurs systèmes, comme l'a dit Lucien Favre, son ancien coach au Borussia Dortmund, 4-2-3-1, 4-3-3, 5-3-2, 3-5-2, donc voilà, c'est une très bonne nouvelle. Ashraf Hakimi a déjà tenu à réagir à son arrivée au Paris Saint-Germain, pareil que Nasser, on a vu avec la photo avec Leonardo, donc Ashraf Hakimi sur son arrivée au Paris Saint-Germain, cite « Je ressens beaucoup de fierté, le PSG m'offre l'opportunité de découvrir un nouveau championnat, sous les couleurs d'un des clubs les plus prestigieux du monde. J'ai hâte de rencontrer mes coéquipiers, les fans, et ressentir la ferveur extraordinaire du Parc des Princes. » Donc ça s'annonce du très très lourd, les postos, on espère que les supporters reviendront au Parc des Princes. Al-Relaifi a tenu aussi, président du PSG, Nasser Al-Relaifi a tenu à réagir après la signature d'Ashraf Hakimi, en citant « La signature d'un joueur de cette envergure montre le niveau de nos ambitions. Ashraf Hakimi n'a que 22 ans, mais il s'est déjà imposé comme l'un des meilleurs. C'est le standard que nous nous fixons au club. Je sais qu'Ashraf aura une carrière fantastique avec nous. » Donc voilà, un contrat jusqu'en 2026. Les discussions avaient commencé le 29 mai dernier. Rappelez-vous de la vidéo que j'avais faite le 29 mai dernier, en annonçant Ashraf Hakimi au Paris Saint-Germain. Voilà, on a été beaucoup insultés, mais un mois et une semaine plus tard, Ashraf Hakimi est bien au Paris Saint-Germain. Donc c'est bien parce qu'on m'a insulté sur Viginaldoum 3-4 jours avant qu'il signe, en disant « Il est promis au Barça, tu dis n'importe quoi, et à l'arrivée, Viginaldoum a signé officiellement au Paris Saint-Germain. Le 29 mai, je sortais une vidéo en annonçant Ashraf Hakimi au Paris Saint-Germain. Cinq semaines plus tard, il est bien au Paris Saint-Germain. Pareil pour Sergio Ramos, qui sera normalement parisien demain ou après-demain. En attendant peut-être Pogba, Messi, Coréa. En tout cas, ce mercato d'été annonce du très très lourd du côté du Paris Saint-Germain, qui a vraiment la prétention l'année prochaine de gagner la Ligue des Champions. Et ce que j'aime bien avec ce mercato parisien, c'est que c'est un mercato intelligent à chaque poste. C'est pas comme en 2017 où tu achètes Mbappé, Neymar pour 402 millions d'euros, deux attaquants. Alors que là, tu vises une colonne vertébrale. Viginaldoum au milieu de terrain, Hakimi à droite, Ramos dans l'axe, peut-être Coréa devant, peut-être Pogba au milieu. Et là, c'est intéressant. En plus de Donnarumma qui vient concurrencer Navas, là, on a une équipe de foule et posto qui va continuer à se développer. Bien sûr, il faudra vendre. Alors Paris attend 200 millions d'euros de vente. Il ne faut quand même pas exagérer, mais je pense que 100 millions, c'est possible. Si tu te sépares de Herrera, d'Akba, Kehrer, Kurzawa, peut-être d'autres joueurs comme peut-être Rafinha, même si je pense qu'il devrait rester, et peut-être d'autres joueurs du centre de formation comme Pembele ou peut-être Calimwendo, je pense que peut-être tu peux arriver à ce chiffre de 100 millions d'euros. En tout cas, Paris vient de passer un cap. Je pense que le mercato est intelligent. Du côté des arrivées, Leonardo est en train de faire une masterclass comme il a l'habitude de faire. On sait que Mauro Icardi aussi pourrait être vendu. Sarabia pourrait être échangé en lieu et place de Coréa, mais on refera une vidéo tranquillement ce soir ou demain. Ça chauffe pour certaines recrues. La crise au FC Barcelone aussi. L'histoire Griezmann-Dembele pourrait faire encore plus de mal financièrement au Barça, alors que déjà il est très 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 mal. On en reviendra ce soir. Mais en tout cas, les postos, le dossier Messi continue, le dossier Pogba continue. Mais voilà, en tout cas, on est heureux d'accueillir Ashraf Hakimi au Paris Saint-Germain. En plus du côté de Doha, c'était très important juste avant la Coupe du Monde au Qatar d'amener un joueur de leur origine, un joueur maghrébin. C'est ce qu'il voulait depuis le début. On se rappelle de Abdel Tarab qui n'était pas venu. Ben Arfa, ça a été un échec. Maintenant, Ashraf Hakimi, un joueur confirmé. Et voilà, Doha lance un message aux autres. Et si Paris continue sur sa lancée en faisant venir Sergio Ramos, en plus de Vijnaldum, en plus d'Hakimi, peut-être Coréa, peut-être Paul Pogba et peut-être un ou deux autres gros joueurs, là, ça prouve qu'il y aura un mercato intelligent et que Paris, vraiment, l'année prochaine n'aura pas le droit à l'erreur. Maurizio Pochettino n'aura pas le droit à l'erreur. On verra le premier match contre Le Mans le 14 et contre Chambly le 17. Il va falloir qu'il se fixe vraiment une équipe type, une structure et aussi un système de jeu. Alors 4-2-3-1, 4-3-3, 3-4-3, 5-3-2, 3-5-2. Il faudra choisir et il faudra qu'il se serve de cette préparation. Lui qui s'est en plein de ne pas avoir eu de préparation. Maintenant, il faut qu'il prenne ses responsabilités. On a vu aussi le message énigmatique de Kylian Mbappé en story qui a remercié les supporters de la banderole de soutien. Alors est-ce que Mbappé qui met cette story le jour de la signature d'Hakimi, est-ce un message pour une future prolongation ? On y reviendra tranquillement les postos. Vous le savez ce soir, Espagne, Italie, demi-finale de l'euro. Donc il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir. Il y a aussi énormément de vidéos qui vont sortir sur SBFoot News, ma nouvelle chaîne YouTube. Les postos, voilà, donc supporters parisiens, on est tous contents d'accueillir Achraf Hakimi dans la maison parisienne. Hakimi est le nouveau latéral droit du Paris Saint-Germain. Comptera jusqu'en juin 2026 pour une somme avoisinant les 60 millions d'euros. Voilà, moi en tout cas je suis très content et ça m'a refait ma journée et ça me remonte le moral. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'officialisation et de l'arrivée d'Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mon Instagram SBFoot News. 24 sur 24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du football, du PSG, du Mercato et de tous les autres clubs européens. Ma cagnotte Paypal est disponible en lien en description si vous voulez faire évoluer la chaîne en donnant un petit don. SBFoot News, mon autre chaîne YouTube. 24 sur 24 aussi. Vidéo à tout va sur le Mercato. Et puis on se retrouve très très vite les postos pour une nouvelle vidéo. Bienvenue Achraf, bienvenue Achraf.